Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle Capsule Express. Mon nom est Maxime Pronovost, président de Studio Graphique. Aujourd'hui je vais vous parler de cinq livres à offrir à un entrepreneur. Évidemment il en existe une panoplie, il y a plein de livres utiles pour développer son côté entrepreneur, pour développer les options, les qualités nécessaires pour être un excellent entrepreneur, l'excellent président d'entreprise et même ces qualités-là peuvent être aussi attitrés à quelqu'un qui est un employé dans une entreprise pour être utile à l'entreprise et grandir et développer et gagner des postes dans l'entreprise. Donc cette capsule-là s'adresse vraiment à pratiquement tous les gens d'affaires qui ont un poste ou ils sont évidemment un cadre ou peu importe, ou un simple employé. Dans les deux cas vous avez vraiment une utilité à cette pourrie. On roule, on roule, on roule, on roule. Ok, let's go! Prise 4. Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle Capsule Express. Mon nom est Maxime Pronovost, président de Studio Graphique. Aujourd'hui je vais vous parler de cinq livres à offrir à un entrepreneur. Il en existe une panoplie, il y en a plusieurs qui sont très utiles pour développer les qualités nécessaires d'être un bon entrepreneur. Mais je vous parle de cinq qui font partie de mes lecteurs, qui ont déjà fait partie de mes lecteurs et je crois, je suis convaincu même qu'ils peuvent être intéressants pour tout entrepreneur que vous êtes. Le premier livre, c'est un classique. Je pense que chacun doit lire au moins une fois. Et quand je dis au moins une fois, c'est que même le livre conseille de le lire plusieurs fois. C'est comment se faire des amis et influencer les autres. À la base, le titre me faisait un peu peur. Je connaissais quelques personnes qui l'avaient mentionné. Je me disais, je ne suis pas quelqu'un qui veut influencer les gens et tout ça. Par contre, lorsque j'ai lu le livre de Dale Carnegie, je me suis rendu compte que c'est vraiment un aspect de comment être une bonne personne face à vos clients. Comment approcher les gens, comment se faire connaître, comment se faire aimer des autres et d'influencer de la bonne façon, finalement, notre clientèle, les collègues de travail autant que les amis et la famille à la maison face à notre vie en général. Donc, c'est un livre qui, oui, est utile au niveau des entrepreneurs, mais qui est utile aussi au niveau familial et au niveau relationnel. C'est vraiment un livre qui va vous permettre de voir différentes techniques, différents aspects qu'on ne pense pas lorsqu'on rencontre des gens et qui peuvent vraiment faire une grosse différence dans l'approche qu'on a avec ces gens-là. Je vous invite à lire ce livre-là, « Comment se faire des amis et influencer les autres » de Dale Carnegie. Un autre livre, « Une bonne brique », celui-là, « La vente de Tom Hopkins ». Si vous me dites, « Tu sais, Maxime, je ne suis pas quelqu'un qui est dans la vente », je vous le dis tout de suite, si vous êtes entrepreneur, vous êtes dans la vente. Arrêtez-moi ça tout de suite. Vous êtes dans la vente, vous êtes quelqu'un qui devez vendre votre produit, vendre votre idée. Si vous êtes un employé, vous devez vendre à votre patron que vous êtes le meilleur employé. À tout point de vue, vous avez à vous vendre dans votre vie à tout point de vue. Si vous avez une femme ou un homme en vue, vous devez vous vendre à cette personne-là pour lui dire, « Regarde, je suis vraiment la personne qui serait la meilleure pour toi pour vivre avec toi ». Dans tous les cas, vous avez vraiment une option de vente à considérer. Ce livre-là est vraiment un parcours intéressant, vraiment une option qui voit la vente sur tous ses aspects, sur l'aspect aussi, oui technique, mais sur l'aspect que ça implique justement, que ça apporte dans votre vie en général, de développer votre vente, sur des techniques aussi d'être positif devant les moments plus difficiles, parce qu'on sait qu'à moins que votre chiffre d'affaires va très bien au moment où vous écoutez cette capsule-là, il y a des moments où ça va bien, des moments où ça va moins bien, des moments plus difficiles où vous dites, « Je n'arrive pas à vendre mon idée comme je voudrais, j'aimerais que ça avance plus vite », mais ce livre-là fait vraiment le tour complet de comment avoir une bonne technique de vente et aussi comment vendre sa personne au cours de la vie. Un autre livre, « Réfléchissez et devenez riche » de Napoleon Hill. C'est encore là un livre que j'abordais un petit peu d'un regard externe en me disant « Qu'est-ce que ça amène et tout ça ». Et j'ai trouvé ça intéressant parce que « Réfléchissez et devenez riche » fait le parcours en fait, c'est que Napoleon Hill a étudié plusieurs, plusieurs, plusieurs personnes qui ont réussi au niveau de l'entrepreneuriat. Pas nécessairement au niveau financier. Oui, la plupart ont un aspect financier relatif à ce qu'ils ont réussi, mais principalement sur la réussite. Et il détaille précisément les traits en commun de tous ces personnes-là qu'il a rencontrés, à savoir comment ils ont fait pour réussir, ce qu'ils ont comme qualité, qu'ils ont comme ambition et tout ça. C'est vraiment à partir de tous ces petits détails-là que Napoleon Hill a créé son livre « Réfléchissez et devenez riche ». Et il l'a appelé « Réfléchissez et devenez riche » justement parce qu'il veut vous apporter à réfléchir sur votre parcours d'entrepreneur et qui vous êtes pour arriver à développer votre talent d'entrepreneur et de président ou d'employé ou peu importe au niveau d'une entreprise. Un autre livre un peu plus sur l'aspect financier, je conseille « Père riche, père pauvre ». C'est un livre qui a changé ma vision des choses au niveau financier. On apprend beaucoup de choses sur les ventes d'école, sur l'aspect financier, sur qu'il faut faire des économies, tout ça. « Père riche, père pauvre » revoit en fait tous les aspects qu'on n'apprend pas, qu'on ne voit pas lorsqu'on est sur les ventes d'école et qu'on ne nous apprend pas ailleurs à part que dans les livres. Je vous invite à lire parce qu'il va vous permettre de voir vraiment à avoir une liberté financière, une intelligence financière qui va vous être utile, oui, au niveau de votre entreprise, mais grandement au niveau personnel pour tous vos aspects financiers. Et là même, une suite « Père riche, père pauvre », la suite qui est encore plus concentrée sur l'aspect de l'entreprise, sur l'aspect de où vous vous situez dans votre entreprise et pourquoi vous devriez tenter d'augmenter et de devenir encore plus important dans l'entreprise pour laquelle vous travaillez si jamais vous êtes employé. Donc, je vous conseille vraiment « Père riche, père pauvre » pour tous ces aspects. Et le dernier livre que je vous conseille, c'est un livre qui vient tout juste de sortir au moment où on tourne cette capsule-là, ça fait quelques mois, et c'est « Voir grand » de Luc Poirier. Luc Poirier, c'est un Québécois qui a investi principalement, je vous ferai résumer, dans l'immobilier, dans le marché immobilier. Il raconte son parcours et c'est extrêmement intéressant parce que ça nous permet de voir les embûches auxquelles il a fait face et les idées ou les tournures qu'il a prises pour arriver à dépasser et à voir plus grand et à faire en sorte que ces embûches-là ne soient que passagères dans sa vie d'entrepreneur. Donc, je vous conseille vraiment ce livre-là, ça se lit très bien, très rapide, une belle histoire de persévérance de la part de Luc Poirier qui a commencé avec absolument rien et qui est devenu un des hommes d'affaires les plus influents du Québec au moment où on se parle. Donc voilà, c'était les cinq livres que je vous invite à lire si vous êtes entrepreneur, pour faire connaître un peu plus, vous développer en tant qu'entrepreneur et vous faites une bonne lecture. Si vous avez des livres que vous conseillez, que vous aimeriez qu'on découvre, n'hésitez pas à les mentionner dans les commentaires ci-dessous. Faire plaisir de voir, en fait, quel livre, en tant qu'entrepreneur, a changé votre vie. Donc, c'est tout pour cette capsule. Je vous retrouve très bientôt pour une autre capsule.